Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente. On appelle ça une salle de fructification à champignons. Mais au beau milieu des pleurotes pousse une zone verte, celle des micro-pousses de choux, roquettes, petits pois, moutardes, sur lesquelles veille Théophile Champagna, responsable du développement de ses graines germées pour la boîte à champignons. On trouve beaucoup de légumes de la famille de Vrasica, notamment du chou rouge, de la moutarde, etc. Il faut que ce soit les pouces qui poussent rapidement, qui aient du goût, une texture et une couleur particulière. Ce que les gens disent en général, c'est qu'ils retrouvent le goût du fruit adulte en plus concentré. Je prends l'exemple du radis. Le radis, on a l'habitude de cette tubercule qui est blanche et rose, et qu'on mange avec du sel ou du beurre. Moi, ce que je propose là, c'est de couper une feuille et de retrouver exactement le même goût que la tubercule, mais en micro-pouces. Et c'est ça qui est rigolo en fait avec les pouces. C'est qu'on ne s'attend pas à la forme, mais on retrouve le goût de la version mature. Ces micro-pouces se dégustent en salade ou s'ajoutent aux plats cuisinés. Mais leur intérêt n'est pas uniquement culinaire. Leur culture s'inscrit dans un projet plus global. En agriculture urbaine, on cherche à optimiser un maximum l'espace. Et c'est ce qu'on cherche à faire ici aussi. Et là, on se dit que pourquoi pas faire interagir la production de pouces avec les champignons et optimiser l'espace. Concernant la boîte à champignons, le but, c'est que ça interagisse avec la culture des champignons. En quoi les champignons vont aider à la pouce des micro-pouces ? C'est simplement parce qu'ils rejettent un tas de CO2, des volumes énormes de CO2. Les plantes, elles adorent cette concentration de CO2. Ça leur permet d'accélérer leur croissance. Et donc nous, on espère vraiment faire interagir ces deux cultures et qu'il y ait des interactions bénéfiques.